Quand j'avais douze ans, on descendait tous en bande vers la Pointe-à-Pitre. On cueillait des sapotes et des monts-bains sur le bord de la route jaune. Les oiseaux jouaient à chat-perché en criant des vieux airs créoles. La vie était en forme de dragée. Il n'y avait rien que de très doux, mais tout de même plein de substances. Ma nourrice me portait dans ses bras. À douze ans, j'étais aussi grand qu'elle, mais j'aimais toujours tenir dans ma bouche la pointe rondée noire de ses beaux seins lourds. Nous nous étendions derrière les cannes, le vent bruissait à travers leurs feuilles longues, aiguës et couvertes de soie rêche. Ma nourrice était toujours nue et moi toujours déshabillée. Aussi, nous nous entendions bien. Elle avait une odeur sauvage et des dents blanches plein la figure. La terre sentait leur bénie-pélule et les fleurs de Congo brûlant nous recouvraient de leur pollen orangé. Pendant trois saisons, j'ai eu douze ans, parce que j'aimais tellement ma nourrice. Je ne pouvais pas la quitter. Ma peau prenait des reflets bruns brûlés au soleil de la sienne. Je la touchais avec toutes mes mains ensemble, les mains de mes yeux, celles de mon corps et nos membres fumaient dans l'air véné de noir. Je ne sais pas comment font deux allumettes pour s'entremêler, mais je sais que nous étions tous les deux bien droits l'un contre l'autre, comme deux allumettes. Et au bout d'un moment, un chat n'y aurait pas retrouvé ses petits. D'ailleurs, il savait très bien que ses petits n'étaient pas là.